Car la Bruni est la femme de l'ancien locataire de l'Elysée Nicolas Sarkozy depuis le 2 février Drux 1008, les deux amoureux filent toujours le parfait amour. En effet, ça ne se commande pas, l'amour et la compassion transpirent entre les deux stars, c'est l'évidence. Ainsi, la jolie Brune n'a jamais cessé de l'épauler, même dans les moments les plus difficiles. Notamment, lorsque son mari a été reconnu coupable par la justice. Ce dernier était accusé d'avoir financé illégalement sa campagne présidentielle en 2012. Ainsi, sa peine s'élève à un an de prison ferme, mais celle-ci pourrait être aménagée avec une détention dans le logement familial et avoir une surveillance électronique. Cependant, comme le compagnon de Carla Bruni ne compte pas se laisser faire. Il a fait appel à cette décision. De ce fait, il est de nouveau considéré comme innocent. Affaire à suivre. Ce n'est pas encore fini. On sait que la justice est lente et longue. A côté de cette affaire qui a dû chambouler toute la famille, Carla Bruni n'en oublie pas pour autant la musique. La chanteuse a d'ailleurs tenu un concert le 15 octobre dernier. Le spectacle se déroulait au Blanc-Ménil. Une immense joie de retrouver son public après tant de mois à se préoccuper de la crise de la Covid-19. Re-découvrez une chanson culte de Carla Bruni, quelqu'un m'a dit dans la vidéo ci-dessous. Le plus beau du quartier est aussi un des titres qu'il a révélé. En plus de sa vie de femme avec Nicolas Sarkozy et de sa vie d'artiste, c'est aussi et avant tout une mère de famille. Elle est très proche de ses enfants et compte plus que tout leur apporte du bien-être. Elle s'est confiée au micro de RTL. Si un petit fait du mal à ma fille ou mon fils, même à la maternelle, je le regarde d'un mauvais œil. Je ne fais rien, mais je n'en pense pas moins. Je peux lui glisser une petite phrase pour l'intimider. L'ancien mannequin a aussi ses moments de doute au sujet de la parentalité. En effet, ce n'est pas simple d'éduquer des enfants dans ce monde, on peut les protéger, on peut les soutenir. On peut les adorer, les rassurer, les aimer, les élever. Ce n'est pas facile. Dit-elle. Entre toutes ces activités, c'est une personne comme tout le monde qui tombe malade. En effet, Carla Bruni vient de déclarer sur la toile qu'elle n'est pas au top de sa forme. Elle s'affiche sans complexe avec des mouchoirs et un bonnet. Et ce qui nous a surpris, c'est que même à moindrie, elle est belle au naturel. Elle n'a pas peur de se montrer pas maquillée. Carla Bruni va totalement dans le mouvement body positive. On est loin des paillettes et du matuvu et pourtant son regard pétille. Son élégance et son charisme sont indétrônables en toutes circonstances. Enveloppée dans une grosse couverture, l'ancienne première dame a rassuré sa communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada